Le deuxième obstacle, c'est ce qu'on appelle les idées de devoir. Les idées de devoir. C'est-à-dire un sens du devoir que l'on a, comme ça, et qui apparaît tout d'un coup, dès lors qu'on entame une pratique spirituelle, alors qu'avant on ne l'avait pas. C'est-à-dire tout un tas de choses que tout d'un coup on trouve que c'est très très important qu'on s'en occupe, qu'on le fasse, alors qu'avant on procrastinait complètement, on ne faisait pas, on remettait au lendemain, et puis les jours passants, les semaines arrivaient, les mois passaient, les années, on ne faisait jamais, et puis tout d'un coup, on prend en charge les dossiers, et tout d'un coup on devient responsable, et en fait c'est une tromperie du mental, c'est juste pour nous ramener dans une autre direction, et surtout qu'on ne prenne pas le pouvoir, parce que le mental, pour imager, le mental, tiens, ça survit, il n'a pas envie que ce soit vous qui preniez le pouvoir, alors que pour l'instant, et jusqu'à maintenant, il a toujours fait ce qu'il voulait de vous. Du genre, je vais prendre n'importe quel exemple, mais vous trouverez forcément vos exemples à vous, du genre, je dois passer un petit peu de temps, oh, il faudrait que j'aille visiter tel ou tel ami, parce que quand même, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est vraiment important, puis finalement, bon, le temps passe, et puis on ne va jamais voir cet ami. Et là, on initie une pratique spirituelle, tout d'un coup, ce week-end, on va aller voir cet ami. Ou alors, on avait des papiers à traiter, et puis c'est là, et puis on n'a tellement pas envie que le temps passe, et puis ça fait des mois que c'est là, et ça n'a toujours pas bougé d'un pouce. Et là, on initie une pratique spirituelle, et tout d'un coup, ah ben oui, non, mais attends, je vais faire mes papiers. Je fais mes papiers. Tout d'un coup, c'est bizarre ça. Tout d'un coup, on a le sens du devoir. Ça, c'est deux exemples. Vous trouverez vos propres exemples, n'est-ce pas ? Parce que peut-être, vous avez fait face à ça déjà, non ? Depuis le début. C'est rigolo. Donc, c'est là, et il faut savoir le reconnaître aussi, ça. c'est rigolo. Merci.